et les gens c'est mr chancine comment allez-vous moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo assez spéciale parce que c'est l'épisode 5 de j'écris les épisodes de série télé donc bah je vais le faire je vais faire la vidéo mais pas en regardant n'importe quelle série télé je vais regarder le coffret un coffret que je m'étais acheté pour mon anniversaire donc il s'agit de un forgettable que je n'ai toujours pas regardé du coup depuis le 13 juin que je l'ai acheté je n'ai toujours pas regardé en plus vous voyez la poussière sur le dos de là parce que comme je les mets dans la dans le dans le meuble à dvd bah du coup ça prend la poussière et du coup c'est foutu donc il ya que quatre saisons voilà je me disais je pensais il y avait plus mais non ils se sont ratés à quatre saisons et après voilà donc on va commencer déjà par la première voilà voilà ils disent qu'ils sont basiques 1 ils sont passés à graffier il n'y a rien si je casse le dvd ça va pas le faire hop disque 1 on met en route et sur ce bonne vidéo ah oui ça c'est rapide il n'y a pas de truc pour l'anglais français c'est directement lancer les épisodes où il faut les épisodes de l'ordre ouais j'ai déjà pris pour le sartre ça fait deux fois que je vous le dis si j'en prends je vais tout temps aux toilettes déjà je fais souvent bon monsieur à l'écart dit qu'il a déjà pris médicaments qu'est ce que t'en penses carrie monsieur one maker vous avez eu vos deux comprimés de pénicilline 10 mg à 8h48 et trois l'ensofrazol 21 à 13h17 ce qui fait que votre lausartan vous devriez le prendre maintenant 27 mars 1998 allez faites tourner la machine carrie je vous jure que je prendrai tous mes meilleurs d'accord alors 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 le 27 mars 1998 était un vendredi le soleil s'est élevé à 5h40 5h46 du matin les nix sont battus les grizzlies score 97 à 99 et le fait le plus marquant de la journée les autorités approuvent la vente du oh il est cool c'est là c'est mes oreilles pas en croisière avec marie tu sais y faire dis donc si jamais tu cherches à produire d'un jour j'ai déjà un job d'ailleurs ce soir je demanderai bien une augmentation alors bonne chance la chance la chance n'a rien à voir là-dedans pas de rarque c'est gagné Bien joué ! C'est bon ! Ouais ! C'est bon, c'est chante-côte. Norman aimerait vous parler. Eh, il ne peut pas attendre, Norman ? J'ai un bon feeling, là. Ah, c'est quoi ? Dans la vie, il y a les bons à rien, les moins que rien, et encore en dessous, les compteurs de cartes. T'es connu dans le milieu, le mois dernier, tu t'es fait jeter du Bel Air, du Mexicana et de l'Atlantique Aladin. Non, ça, je ne m'en souviens pas. Maintenant, tu me rends mon fric. Tu me rends mon fric et on est quitte. Je me demande si je ne vais pas te compter les intérêts. Et je sais ce qui m'intéresse, moi. Il me rappelle quelqu'un, la voix qui fait le monsieur, la voix qui double le monsieur, actuellement, que je regarde, la dame qui parle, le doubleur français qui double le monsieur, qui parle avec la dame. Il a la même voix, j'ai l'impression que c'est la même personne qui double Rex dans Desperate Housewives. C'est exactement la même personne. Je vais quand même en réécouter la voix, mais je suis persuadé que c'est lui. Ah oui, c'est lui. Ben, si, vous portiez une reste en cuir marron assez polie, avec trois boutons. C'est vrai, ça ? Celle que je t'ai donnée ? Non, mais réfléchis. Pourquoi je serais avec Miloche ? Ben, si vous voulez, je peux vous le dire. Si vous lui parliez du projet Bayonne, une histoire de porte-conteneurs, de transfert de conteneurs. T'as parlé à ce merdeux du projet Bayonne ? Ouais, il a osé. Toi, tu la bouc ! Je n'ai rien à dire, ce connard, crois-moi ! Ouais, ouais, on verra ça. Ah, non, plus. Oh, t'envole pas. Allez, pose ça, ma puce. Où tu vas, là ? Tu sais même pas t'en servir. Ah, si. T'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. T'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Oh là 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 là. Il a du sang par tous les murs. Qu'est-ce que c'est passé ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Il n'y a que personne ne tueu dehors. C'est qui ? Qui est cette personne ? Quelle erreur ! Elle n'aurait pas du tout dû aller dehors. La police va croire que c'est elle qui a tué la personne. En fait, elle n'a rien fait. Elle était comme témoin. Donc, du coup, elle va être arrêtée. Elle s'appelle Catherine Gant, la trentaine a priori elle a été poignardée. Le gardien du meuble a dit qu'elle était là depuis trois mois, qu'elle payait sans loyer dans les temps, une gentilfille sans histoire. Ce sont ses mots. Monsieur Linn habite au troisième, c'est lui qui vous a prévenu. Et quelle heure il était ? Euh, trois heures et quart, je dirais. Ah non, elle est comme t'es bon. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vu le cible. Je n'ai pas vraiment regardé là avant qu'il soit un peu plus tôt. Oui, je suis en train de l'interroger. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ok, merci. Salut, alors l'accès principal est sécurisé. Mais quelqu'un a dû ouvrir à un inconnu. C'était pas forcément un inconnu. Interroger tous les locataires. C'est pour que j'ai dû me dire. Ouais, c'était un regard. Je trouvais que c'était pas mal. La victime est derrière. Rien pour l'instant, les agents fouillent le secteur. Oh, c'est pas vrai ! Alors là, par contre, là... Le monsieur, là, qui est chauve dans Unforgettable, je remets en arrière. Écoutez bien, il a la voix de Silly Boost dans Bones. Attendez, je vais vous filmer un petit extrait, mais regardez. Lui, là, le monsieur, là, qui est là, là. Il a exactement la même voix que Silly Boost. Regardez, écoutez. C'est exactement le même doubleur. En fait, ils ont utilisé les mêmes doubleurs. Celui de Despair Dance Wives et celui de Bones pour faire le doublage de Unforgettable. Incroyable ! Bon, on s'est levé un peu de la vidéo. Excusez-moi. Il n'y a pas eu d'attraction. Son sac à main est toujours là, avec 80 dollars dans le portefeuille. Je ne sais pas ce qu'il cherchait, mais ce n'était pas de l'argent. Autre chose, regarde. Elle s'appelle Catherine Grant sur le bail. Et sur sa carte de supermarché, c'est Catherine Isaac. C'est son nom de femme mariée. C'est bien ce que j'ai cru, sauf que, sur ce permis non renouvelé, Gail Isaac. Le meurtrier a laissé des empreintes plus ou moins complètes. Mais la bonne nouvelle, c'est Sportable. Qui devrait nous guider vers ses amis, sa famille. Les amis et la famille ont les placardes sur le frigo. Il n'y a rien là-dessus. Pas de notes, pas de photos, pas de numéro de téléphone. Et ses bouquins, c'est que des romans à l'eau de rose. Et une femme bien seule. Moi, je ne mets rien sur mon frigo. C'est bien ce que je dis. Il faut sortir le dimanche. Oh, arrête. Il aurait pas remis l'arme à sa place. C'est ce qui manque que je cherche. Comme par exemple, un beau couteau à viande. Si le couteau vient d'ici, c'est qu'il était pas venu pour la tuer. Ça colle avec mes notes. La nana qui a trouvé le corps dit qu'il y a eu une dispute. Qu'il l'aurait agressée chez elle, elle se serait enfuie, il l'aurait poursuivie et achevée dehors. Elle regarde trop la télé. Tout le monde se prend pour un expert maintenant. Elle t'a dit comment on est arrivé à ce scénario ? Eh bien, t'as qu'à lui demander toi-même. C'est Wells, appartement 216. Comment elle se fait ? Carrie Wells. Et comment elle est ? 35 ans, rook-in, plutôt jolie. C'est tout. Bah, ça reste un témoin, ouais, c'est tout. Je vais descendre la voir. D'accord. Je viens avec toi, celle-là. Non, c'est bon. Non, mais... J'ai commencé à l'interroger, je te dis que c'est bon. Je suis content de te voir. Tu me laisses entrer ? Bah, ça dépend, t'as un mandat de perquisition. Qu'est-ce que tu fais là ? Bah, j'habite ici. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? J'enquête sur un meurtre. On ratisse le périmètre, on interroge les voisins. Tu te rappelles comment ça marche ? Non, qu'est-ce que tu fais ici, à New York ? J'avance, gravi les échelons. T'as toujours bossé comme un dame. Ça me fait bien de dire ça. Moi, c'est fini, cette ville-là. Moi, j'en sais quelque chose. Et sinon, on a rien ? Des enfants ? Et une copine. Valinda Périni. Qui c'est Linda Périni ? C'est urgentiste, 1m70, qui s'azotait un peu. Tu disais toujours que tu me larguerais pour elle. C'est quand même toi qui m'as larguée. Et elle avait rien à voir le temps. C'est vrai, on s'est séparés parce que je suis une obsessionnelle qui répertorie le moindre défaut chez les autres. Une espèce de bulldog hargneux qui ne lâchera jamais prise avant d'y être forcé. Et sois gentil et parle-moi ce regard parce que c'est exactement ce que tu as dit. Je n'ai jamais dit ça. Le 14 août 2002, à 2h36, une belle nuit chaude, fin de pluie, les grillons chantaient. D'accord, je l'ai dit, mais j'étais très en colère. Je me suis énervée et je me suis montrée. Insensible, alors que moi je suis trop sensible. Cette enquête devait s'arrêter, Carrie. C'était terminé. On n'avait aucune piste, aucun espoir d'aboutir. Cette histoire de flanquer, j'ai fait ce qu'il me semblait bon pour nous deux. Et on sait comment ça s'est fini, pour nous deux. Très bien. Très bien. Maintenant que cette question est réglée, tu as des choses à me dire sur Catherine Grant, appartement 316 ? Non, mais j'ai entendu une bagarre. Ils devaient la poursuivre dans les escaliers. Je suis descendue, j'ai vérifié son pouls et j'ai demandé à ce qu'on appelle les secours. Ça s'arrête là. Tu as entendu la bagarre ? Oui, mais je n'ai rien entendu de très précis à part le son des gens qui se battent. Je suis désolée, je ne peux pas t'aider plus. Non, mais... Merci quand même. Si tu as des détails, tu m'appelles. Pourquoi ? J'aurais d'autres raisons de t'appeler. Comme je te l'ai dit, je suis content de te voir. Al ? J'espère que tu le croisseras. On a des tas de fiches de paye d'agence d'intérim. Essentiellement pour des boulots de secrétariat dans le Queen, ce bronze, quelques-uns à Manata. Tu sais où elle travaillait en dernier ? Je cherche. Le légiste confirme la présence de blessures à l'arme blanche dans la poitrine et l'obtomène causée par Merciam, un couteau de cuisine de 15 à 18 centimètres qui n'a malheureusement toujours pas été retrouvé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé des cheveux sous ses ongles et qu'il faut une recherche à des hannes au lait. Et son téléphone, ça donne quoi ? On n'a rien pour l'instant, on attend le relevé. Il y a un truc qui me chiffonne, là. Cette Catherine Grant ou Catherine Isaac, quel que soit son vrai nom, c'est à croire qu'elle n'a pas de passé. On n'a pas d'ancienne adresse connue, pas de journaux, pas de lettres, pas de photos, même pas une vieille carte postale envoyée par une amie en vacances. Mais on a une correspondance pour ses empreintes, identifiée à l'époque sous le nom de Jennifer Woodwin, arrêtée pour racolage en 1995. 95 ? Wow, c'était une gamine ! Débrouillez-vous pour me trouver son dernier employeur, il me faut quelqu'un qui connaissait cette femme. Il se pourrait bien qu'on l'ait trouvée. Dormis les empreintes qu'on a relevées dans son appartement, on a identifié celle d'une de ses voisines, c'est Wells, appartement 216. 35 ans, trop clean, plutôt zonnie. Elle n'a pas dit qu'elle connaissait à peine ma victime ? Mais qu'est-ce qu'elle fait dans notre fichier ? Ça, c'est une excellente question. Il se trouve que les empreintes de Carrie Wells correspondent à la plaque d'un officier de police en poste à Syracuse de 97 à 2002. Elle était flic ! Dis donc, Syracuse, c'est bien ton ancien QG, non ? Est-ce que ça a donné hier soir ? Pour sa chance ? Ah oui, rien, elle a tourné. Ça va, Carrie ? Oui, super. En parlant de super. C'est moi qui t'avais appelée, non ? Tu te souviens ? Je me souviens que t'appelais jamais, surtout. Pourquoi t'as pas dit que tu connaissais Catherine Grant ? Parce que je la connaissais pas. On était voisines, quand je la croisais, je lui disais bonjour. Alors pourquoi il y a des empreintes dans son appart ? Je sais pas, je l'ai aidé à porter ses courses l'autre jour, ça doit être ça. Et pourquoi t'en as pas parlé ? Parce que, un, ça n'apportait rien, et puis deux, le jeune ne me l'a pas demandé. Réfléchissez un peu, lieutenant. Tu peux pas arrêter d'être flic ? Oh, que si, je l'ai arrêté. Et t'es infirmière maintenant ? Non, je fais du bénévolat. C'est chouette, les pensionnaires de Midwell ne sont pas du tout accrochés à leur passé. C'est tout le contraire de moi. C'est pour ça que t'étais si efficace. Tu n'oubliais rien. Oui, comme le visage de ce gosse qui s'est fait sauter la cervelle parce que son toxico de père n'avait pas verrouillé son arme. Il y a des images qu'on préfère oublier. Ça fait neuf ans que j'ai rendu ma plaque et j'y arrive presque. Et Rachel ? C'est parce que je croyais pouvoir élucider son meurtre que j'ai tenu face à ses enfances brisées, à toutes ses violences. Alors, quand tu as clôturé l'enquête, j'ai su que je ne pourrais plus. C'était au-dessus de mes forces. C'est pour ça que je suis partie de Syracuse et que je ne peux pas t'aider pour l'enquête. Attends, est-ce que je t'ai demandé de m'aider ? Ça va venir. Tu l'es dans les pensées maintenant ? Oh, dans les tiennes, c'est sûr. Bon, écoute, on n'a rien de tangible sur cette affaire. Pas de mobile, pas d'arme, pas de famille, pas d'amis. On n'est même pas sûr du nom de la fille. Ce n'est pas du tout aux flics que je m'adresse, c'est aux témoins que je demande de m'aider. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien vu, Al. Je n'ai rien à raconter. Tu ne sais pas ce que tu as vu. Hein, tu le sais bien. On est censé former un cercle, en ce temps-là. Si il faut faire des incantations, moi je fous le camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. C'était Mister John Cena. Sur ce, ciao à tous.